et yo je sais pas si c'est en live yo du coup les gens on est parti pour une nouvelle game on est avec la musique donc du coup je sais pas si ça va niquer la vod ou pas au pire aux f ce sera pas monétisé sur youtube et je me prendrai des strikes mais on est parti sur un petit fidèle il faut juste que je check les runes que j'ai parce que là il ya un gars dans le chat parce que je suis sur mon stream perso aussi et il ya un gars dans le chat qui m'a mis un doute est ce que j'ai les bonnes runes si j'ai le bonus xp donc c'est bon no need help tai akali alors du coup on est parti sur un fidèle stick donc là je suis solo pour ceux qui 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 viendrait débarquer sur la vod parce que j'ai mis une photo putaclic et tout après c'est ma copine qui a fait des les titres putaclic enfin là en ce moment on est sur un délire de titres où on essaye de prendre des images de films et de mettre ma tête de mettre un titre en rapport avec la game donc voilà je sais pas si ça marche ou pas tout cas il ya beaucoup de personnes qui regardent ces vod sur youtube donc je suis assez content et en plus je le fais en live sur mon perso ou sur eclipsia il ya pas mal de monde donc voilà là je vais essayer de vous expliquer un peu tout fidèle stick en entier parce que c'est vrai que j'ai fait une gamme de fidèle pour l'instant et je vous ai pas trop expliqué fidèle donc je vais pas trop répondre aux chats et tout c'est vraiment là le but c'est de vous expliquer à 100% fidèle stick donc là je fais cette cette early parce que j'ai eu une rune d'xp si vous n'avez pas de rune d'xp vous ne pouvez pas faire ça parce que sinon vous passez pas level 2 là et vous êtes niqué donc là l'objectif de ça c'est de gagner un peu de temps et la rune d'xp la rassée intéressante parce que tu passes plus vite level 6 donc bon ça c'est un détail mais voilà là du coup on est level 3 et ce qu'on va faire c'est voir qu'on va directement mettre la pression et on va essayer de gank au mid le problème c'est qu'il a pas poc mais ouais non je peux pas bon en vrai là j'aurais pu et j'aurais flash mais je pense qu'on l'aurait pas vu donc du coup j'ai pas tenté le flash parce que c'est quand même un écho il a de l'escape là en vrai normalement ce que je fais c'est que je flash et je le tue mais mais c'est ça aussi l'inconvénient d'être en solo parce que là je suis pas avec shaya c'est que quand tu es en duo tu vois tu peux demander à ton mate de poc et tout et ça passe assez bien la vue que je suis en solo bah mon tf il avait pas trop poc et du coup ça fait chier parce que là en gros avec fiddle bah j'ai mon tu vois j'ai pris mon fear et le fear ça sert à rien quoi dans la jungle c'est pas ça qui me sert alors que j'aurais deux points dans le drain bah j'irai quand même beaucoup plus vite j'arrive je pense que on peut faire un truc ah dommage là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut rester et le flash et si je le flash il est mort après le problème c'est que ce que le dev va avoir les balls alors je vais pêcher avec lui on va pêcher avec lui parce que là il peut se faire dive et au moins on a pris le level 4 ce qu'on va faire c'est qu'on va gang bot lane très gros problème c'est que bot lane ils ont un black shield et tout dépend de la liste a en fait ce qui est chiant avec fiddle c'est que avant le level 6 tu dépends beaucoup de tes lignes pour gank et il suffit que tu as des lignes en mousse et ben voilà tu peux pas gank en fait et c'est un peu le problème de fiddle et c'est pour ça que le champion peut être viable à bas niveau il est viable de toute façon à bas niveau tout est viable mais au niveau il est pas très viable parce que ça dépend de ce qui est en face et vu que les gens sont à peu près intelligent bah tu peux pas trop gank et vu qu'en late tu sert à rien bah bon c'est un peu de la merde quoi parce que l'intérêt de fiddle c'est vraiment les 30 premières minutes de game après suivant la compo en face c'est assez compliqué de jouer malheureusement donc là on a vu qu'il y avait une ward ici du coup qui dit ward dit on va passer en lane gank parce que la bot lane c'est la lane vraiment de préférence à gank on va économiser un peu la mana parce que bon avec fiddle stick tu n'as pas beaucoup de mana et dès que tu as pu le bleu tu es un peu en galère c'est pour ça que faire l'item jungle c'est vraiment important donc bon on met des petites auto attaque on perd peut-être trois secondes mais derrière on n'est pas obligé de back toutes les cinq secondes donc au final c'est worse mais bon là on peut dire là clairement on peut dive la ward on l'a vu là le point rouge ça veut dire qu'il y avait une ward là s'il ya le point rouge ça veut dire qu'il n'y avait plus la ward donc là ils n'ont pas la vue sur moi après je pense qu'ils ont voir là donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre ici qu'il push on va attendre qu'il push et on va se montrer au dernier moment histoire de pas se faire counter gank et normalement ça devrait faire un double ok nice vas-y pacha jean claude je vais lancer un corbeau voilà toujours et des pêches en gros quand tu prends des kills l'objectif c'est de pêche la lane histoire qu'il ya un maximum de farm qui s'écrase sous la tour donc et en plus moi je récupère pas mal d'xp dessus donc là voilà on a pris un double kill l'objectif c'est directement de pêche alain une fois que la lane elle s'écrase ça fait des gold bas en moins pour eux et du coup en plus pour toi indirectement tu vois même si ça te fait pas gagner plus de thunes enfin l'écart de gold est plus grande entre les deux teams donc c'est worse donc du coup c'est cool alors et du coup c'est ça un peu le seul problème avec fiddlestick c'est que tu dépends un peu de tes mates un peu comme evelyn tu dépends de tes mates pour pouvoir gank et bah du coup là j'ai une bonne team à peu près ma cali elle domine ma bot lane ça va elle dominer donc du coup c'est facile à gank si tu étais laine elle se font violer avec fiddle c'est pas le avant le level 6 c'est pas le meilleur champion pour gank et et voilà donc du coup c'est un peu chiant et c'est pour ça que fiddle pour moi c'est pas le meilleur pic à l'heure actuelle si vous les montez en elo ah bien je voulais dommage je voulais l'aider donc là du coup il ya notre bleu dans dans 17 secondes je fais ce camp là et j'ai pas fait ce camp là pour pouvoir faire les deux en même temps pour pouvoir gagner un peu de temps et après je pense qu'on va continuer à snowball un peu au top ou au mid sont soit l'un soit l'autre on va voir là est ce qu'on tient la ligne non on s'en bat les couilles on va faire le bleu on va utiliser l'ulti là on est à peu près un elo attend je peux regarder je pense qu'on est un niveau gold gold de 5 gold de 4 gold de 3 tu vois dans ces eaux là donc donc voilà on doit être un elo à peu près gold gold et des brouettes et je sais pas parce que là c'est casé quand je vais demander casé casé ça veut dire quelque chose ou c'est le casé de millenium parce que là il ya peut-être une chance que ce soit le casé de millenium donc un autre smurf donc donc je sais pas enfin bref alors là notre top lane il snowball par contre on peut peut-être counter gank on va attendre le shogat il passe bon là j'ai pas besoin de claquer mon ulti hein je pense à quoi que en fait peut-être il va miam non oh ok ça passe c'est pas passé long c'est pas passé long donc directement on push la lane et après bah il faut en gros quand tu as plus d'ulti avec fiddlestick ton but c'est de continuer à faire là l'objectif c'est que j'ai fait toute ma jungle fiddle c'est pas un très bon peu cher parce qu'on par contre j'ai vu qu'il avait pas son raid donc ça c'est de l'observation j'ai vu que le raid aller respawn et que lui il avait pas sur lui donc ça veut dire qu'il était up et du coup battu counter jungle donc avec fiddlestick faut avoir un peu cette vision là en mode quand t'as pas ton ulti que tu as push la lane derrière soit tu bac si tu as beaucoup de thunes là j'ai pas beaucoup de thunes tu vois mon but c'est de bac pour avoir mon item jungle et et voilà donc là typiquement je vole sans raid et j'ai assez thunes pour avoir mon item jungle et c'est intéressant donc donc c'est ça qui est cool je sais pas si vous voyez un peu la logique etc parce que un des problèmes de joueurs à baiello c'est de savoir un peu le ratio quand est-ce qu'il faut gang quand est-ce qu'il faut farm quand est-ce qu'il faut se gratter les couilles quand est-ce qu'il faut tout et en gros tu te grattes les couilles quand tu es en train de marcher tu vois là typiquement c'est le moment parfait mais après quand t'as pas ton ulti et ben tu fermes ta jungle donc là je vais faire mes golems à mon raid et une fois que j'aurais fait mes golems à mon raid j'aurai mon timer de mon ulti donc je serai en position de banque et on va dire qu'il n'y a aucune seconde de perdu et ça c'est ultra important en fait c'est de l'optimisation je sais que pendant mes études parce que là on parlait de mes études j'avais un cours qui s'appelait optimisation tu vois de poste de travail ou de trucs comme ça et tu vois bon c'est un truc tout con mais en fait l'objectif c'est d'optimiser un maximum par exemple sur une chaîne de travail si par exemple tu vois c'est un process qui dure en trois étapes tu vois par exemple tu dois ouvrir un carton sortir le truc et déballer le carton et que la première étape dure 20 secondes et que les deux autres étapes dure 10 secondes et ben tu vois vaut mieux mettre deux employés sur la première étape comme ça ça fait dix secondes au final et on s'en bat les couilles en fait parce que là c'est pas important c'est pas intéressant pour vous mais voilà je sais pas si vous avez compris un peu ce que je voulais dire et tout mais bon là on va push la lane parce que j'ai rien d'autre à faire de mieux tu vois je pourrais décale mais la décale c'est trop tard donc vaut mieux que je push c'est le plus intéressant après si vous voulez vraiment optimisé entre deux autres attaques vous chargez votre echo magique tu vois comme ça vous bah tu vois j'envoie le truc et ça fait le plop mais bon ça c'est vraiment si tu joues ta vie tu vois parce que là mon objectif c'est d'envoyer en corbeau et de prendre la first tour mais j'ai oublié de ce que tu disais avant de de parler des cartons donc là tu vois le tf qui flamme parce qu'il comprend pas que c'est important de de prendre la first tour enfin bon la connaissance tu vois est pas terrible tu t'emprouilles un peu dans tes analogies non pas du tout ok je vais vous expliquer après imaginons tu vois là je fais le truc de bête 1 le truc de base bête et tout histoire que tout le monde comprenne mais imaginons tu vois tu es une société tu es amazon en mode tu vois tu es amazon tu reçois des colis et en gros tu dois juste les mettre dans d'autres cartons tu vois le truc tout bête donc en gros ton étape et toute ta société elle fait quoi elle fait tu reçois des colis donc tu reçois des cartons tu dois déballer le carton prendre ce qu'il ya dans le carton et le mettre dans de nouveaux cartons imaginons que l'étape 1 déballer le carton ça prenne 20 secondes l'étape 2 prendre ce qu'il ya dans le carton 10 secondes l'étape 3 remettre dans l'autre carton 10 secondes et ben si tu mets que un employé à chaque poste tu vois l'employé vu que ça dure 20 secondes la première étape l'employé de l'employé 3 ils vont se toucher la bite tu vois ils vont faire un carton se toucher la bite pendant 10 secondes et après refaire un carton tu vois pendant que l'employé a il va travailler h24 et c'est ce qu'on demande soit le but c'est qu'on soit en mode qu'on se fasse de la thune donc l'objectif ça va être de mettre deux employés au poste 1 comme ça ok ça dure 20 secondes mais vu qu'il y en a deux et ben ça fait deux fois plus vite donc ça fait 10 secondes au final tu vois et comme ça on optimise et ben en jungle c'est pareil tu vois tu dois optimiser un maximum en gros chaque seconde que tu perds pas faire ta jungle ou pas à faire un camp ou pas faire de la pression ou pas push online ou pas truc c'est de la perte de temps et du coup perdre de temps que ce soit dans l'entreprise de carton ou que ce soit dans une game de lol c'est de l'argent c'est clair on appelle ça la productivité tout simplement oui bah c'est exactement ça et du coup en jungle l'objectif c'est d'avoir un maximum de productivité tu vois et un des problèmes à abba et l'eau entre guillemets c'est que les gens ils sont perdus enfin ils sont pas perdus mais entre guillemets tu vois ils perdent beaucoup de productivité des fois il se promène pendant trois quarts d'heure quoi je sais pas pourquoi ils veulent pas rester md1 je l'ai fait rester de force ah il aurait mis une auto attaque ça aurait été bon bon dommage bon du coup là dans la game il ya dix 1 il ya notre top qui snowball nous on a on a un peu conqué partout on n'a pas vraiment campé une lane on n'a pas vraiment fait l'écart quand c'est comme ça etc et vous savez pas trop gank regardez les tours là typiquement on a pris la tour mine on a pris la tour top si je fais un gang bot en plus de faire un double kill tu vois et bien derrière on va gratter une tour et si vous êtes un peu perdu dans le jeu où vous êtes un peu perdu dans ce qu'il faut faire en gros faut toujours réfléchir via les tours en celui que je parle en team c'est encore différent et là par exemple bah l'objectif c'est de ganker bot pourquoi bot parce qu'il ya encore la tour ouais je pense que c'est ward après peut-être c'est jove ouais bon je crois que c'était ward après ça s'est pas joué à grand chose après on peut dive là du coup il ya plus d'écho ok nice ça passe petite régen sur les minions en mode sneaky ah pourquoi il ya TF qui a R on peut dive hop faut savoir qu'avec fiddle le fear ne prend pas l'aggro donc là on fear et là il a d'herp non encore pas moi non à la régène putain il a il m'a laissé prendre l'aggro ce con bon dommage 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 mais en fait le fier il prend pas l'aggro là il est rare en fait c'est que le TF au lieu de venir au cac du truc parce que c'est moi qui allait prendre l'aggro et ça aurait permis à mon e de rebondir c'est qu'il a pris l'aggro en premier et bon après il peut pas savoir et on est au niveau gold et en plus on n'est pas sur le test mais là on aurait été en team on aurait on n'aurait pas une mort quoi mais bon c'est pas grave yo qq ça fait plaisir de te voir stream sur ta chaîne ne vous y habitez pas là c'est un petit stream en mode en mode sneaky parce que voilà tu vois genre en gros m'a pas mis sur la programmation de c'est donc donc du coup je me suis dit tiens je vais quand même faire mon petit stream et en plus il me fallait des vod pour ma chaîne youtube donc voilà tu vois j'en ai profité pour me dire tiens et en plus c'est surtout parce qu'encore tu vois les vod et c'est là même si j'y mets mais là avec ma petite série une enquête tout master j'ai ça me redonne envie de jouer à lol tu vois et vu que sur youtube les gens ils sont assez contents sur le live je sais pas si vous aimez dites moi dans le chat mais ce que vous aimez que je vous explique un peu comment monter et de façon on va voir la difficulté là on joue encore au niveau gold donc entre guillemets tu vois le niveau est pas ouf et et voilà tu as les games sont pas ultra intéressante il va y avoir beaucoup de stomp mais est ce que ça vous intéresse ou ce que vous êtes là en mode l'écouté frère jouent au master tue donc donc voilà oui mais joue pas fidèle après tu sais j'alterne toute façon mon objectif c'est de jouer mes mains et voilà bon là on va se mettre en counter gang on a vu l'écho là il ya des chances que ce soit ward ici et et le problème c'est qu'en fait si on avance ici que c'est ward c'est niqué donc vaut mieux rester là où c'est 100% pas ward plutôt que d'avancer là en fait je peux l'avoir mais ça dépend du black shield mais là en vrai normalement je l'ai et et voilà et c'est pour ça en fait de tu vois par exemple la con qui est là votre ligne quand il ya là quand il reste toujours là la première tour c'est vraiment votre objectif que vous devez avoir tu vois il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à ganquer et la meilleure strat en sous le cul je parle en sous le cul en team c'est encore différent basé de faire un peu l'essuie-glace quoi là par exemple on a pris tout l'été un maintenant on va s'attaquer on va s'attaquer aux t2 donc de gank est un peu tout l'été 2 et avec fidèle autant l'été un tu peux taille va comme tu as vu sans le zone ya sans rien ça passe ici autant l'été 2 vaut mieux avoir le zone ya donc souvent avec avec les games de fidèle si tu t'en sors pas trop mal tu vas avoir ton zone ya avant la 20e minute c'est un peu ton objectif ainsi tu l'as après la 20e minute c'est que tu as une game de merde soit tu fermes pas assez dans ta jungle soit tu penses pas c'est mais normalement si tu gants d'acte à ton ulti et tout tu dois voir ton zone ya et d'acte à ton zone ya l'objectif c'est que si tu vas essayer de l'état team et de dire bon les gars oui quand dave easy donc if i can't speak english you can't speak english too donc la strat ça va être de dire oui quand dave easy so please group et tu choisis une des trois lane et ton objectif ça va être de mettre une ping genre là ou là et de dave comme un sale en bas de temps gauge tu mets un fire et les gars y meurent tous donc là on va essayer de parler anglais let's group oui quand dave easy i have zonia voilà donc là on ping là où il n'ya pas la tristana mais bon après le problème c'est que les gens ils ont c'est un peu des singes entre guillemets à tous les l'eau un même au niveau master et les gens ils comprennent pas trop ils vont être là en mode non mais moi je peux speedpush et tout j'ai un asus et mais voilà tu vois tu as une capacité de dave assez énorme et et là je te rends compte je suis peut-être mort la banique ta race 1 et là tu vois par exemple imagine ils auraient été trois on aurait fait un triple kill on aurait fini la game au lieu de la bon on va finir la game aussi mais tu vois typiquement le tf pas il part en stop il meurt de show gâte et ton objectif avec fiddle c'est avant de la 20e minute voilà c'est dans un peu lit ta team et de dire les gars qu'aux groupes j'engage et tu fais une anguette j'ai un peu en mode ça là grâce à une ping que tu as acheté bon après le mieux c'est que ton support achète des ping aussi mais peut-être pas trop en demander surtout à l'hélo et que tu fasses un type comme ça sale derrière tu prends la tour et derrière ça gagne quoi et ça tu le fais sur les trois lignes genre là typiquement je les fais mid bon on a pris la tour bot après tu le fais mid après tu le fais top et arrive à la 26e 27e et l'huile tu fais le nage or et la game est fini et en termes de leading en termes de objectifs et c'est bas il faut que tu donnes à peu près c'est ce cet objectif à toutes les games quoi ce que tu vois là ça peut aller très vite la game là maintenant on va au top et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on est à 21e minutes sauf qu'on a je pense sept ou huit cas d'avancé en l'objectif si tu joues en team ou même si tu joues en solo c'est de faire un peu ça quoi donc donc voilà Narcus t'en penses quoi de l'élo jbzz je sais pas il est quoi d2 non je sais pas d2 en fait le problème c'est qu'il ya deux sortes de joueurs d2 il ya l'élo d2 ou battre voilà tu joues un peu méta tu tu non juste juste up and take free tourette chaud quand it nage on vise le écho parce que c'est le plus chiant à tuer là c'est pas rien quand tu le tic c'est un faut toujours savoir qui tu vas ulti genre là typiquement le écho c'est le joueur relou ический jump boble cruel ça va ça m'avait pas l'air très cruel ça ouais c'est quoi ce shield ouais boble cruel c'était pas très cruel ça go prendre la tour go prendre la tour peut être qu'on peut ah non on peut pas en fait il va falloir bagger Et là en fait le problème c'est que là on prend des kills sans prendre des objectifs Et c'est pour ça que c'est important C'est pour ça que c'est important de prendre des objectifs Enfin de faire des teamfights aux objectifs En mode dive etc Parce que derrière tu peux directement prendre des objectifs Je sais pas si vous voyez mais C'est chaud hein Le problème c'est que j'ai pas mon ulti Et c'est assez chaud quand même Mais bon Tu vois c'est un peu comme si tu dragues une figue Sauf que tu peux pas la ramener chez toi Parce qu'il y a pas d'hôtel et il y a rien tu vois C'est plus compliqué de conclure Voilà c'est un peu pareil sur lol Tu vois si tu prends des teamfights Sauf que tu prends un teamfight ici Bah après pour aller chercher des objectifs ici C'est un peu C'est un peu plus compliqué Bon là le problème c'est qu'on n'arrive pas à gagner la game Là le problème c'est que ma team m'écoute pas Parce que voilà Tu vois je suis pas assez fit dans la game Et du coup j'ai juste Group and dive It's easy On va essayer d'expliquer Mais là en fait le problème c'est que T'auras toujours un joueur gold Qui va dire Non mais moi je comprends le jeu mieux que tout le monde Tu vois Never free Vs a show It's 50-50 Bah si on va faire le Nash Il faisait comme bike Ouais Bob le cruel J'écoute Bob le cruel Là en fait le Nash en soi c'est pas une mauvaise truc Sauf que si là par exemple le chocat arrive et le vol Bah on peut perdre la game alors que là c'est une free win Alors que là on a juste à dive au mid On a très peu de chances de rater Et c'est free win quoi Mais bon c'est pas grave C'est pas grave c'est pas grave C'est vrai que à cet elo là Là ils se doutaient pas qu'il y avait le Nash Mais en gros juste de dive au mid là Ça nous donne la win et la game est finie Faire gaffe à la cage Non mais mid Ils veulent pas groupe à 5 Il faudrait leur dire tu vois Un truc warning If you group up 5 You have win the game Ça fait marre Regarde un peu Juste regarde On a juste à dive et la game elle est finie à un stand quoi Oula bon je tank Enfin regarde un peu comment on les dive tellement easy Genre c'est tu vois t'as pas besoin de faire Eh les gars je vais speedpush je vais Nash Non t'as juste besoin de groupe et de dive Et ça les gens bon Tu vois c'est là où la connaissance est ultra ultra important Mais que ce soit dans la vie ou comme dans lol Tu vois plus t'es intelligent et plus t'as de la connaissance Plus tu peux gagner des trucs faciles Tu vois au lieu de te prendre la tête en mode Bon on va prendre la vision On va prendre le Nash Derrière il y a TF qui va speedpush et tout Non t'as juste allé à 5 mid Tu dive et la game est finie On va dire que c'est un peu plus simple Pour gagner des games quoi Mais bon c'est pas grave Après tu vois c'est à moi de lead J'ai pas pris sa responsabilité de lead Et euh Et voilà bon C'est euh C'est my bad Tu vois genre là c'est pour ça aussi Qu'il faut pas hésiter à lead tout le temps Et un gars qui lead H24 En mode En mode En mode Qui tu vois qui explique et tout En mode j'arrive à gank au bot et tout Plus tu vas habiter ta team à lead Et si Les gens ils voient Que ton lead marche Ils vont t'écouter Et pour la suite quoi Mais euh Mais bon Mais bon mais bon mais bon Enfin bref J'espère que vous avez appris des trucs pareils Parce que c'est un peu le but Mon but c'est pas d'expliquer des gold En mode ah ah c'est des gold ils sont nuls Non non clairement Même si là C'était pas très bon Mais mon but voilà C'est un peu de De vous expliquer un peu le game Que ce soit le champion Que ce soit peut-être un peu plus profond Comme là La méta et tout Et euh Et voilà Donc du coup On est à 8 sur 10 parties de placement On est à 8-0 Euh On est à 8-0 Bah voilà c'est cool C'est cool Euh Du coup Je vous fais des bisous pour cette vidéo là N'hésitez pas à aller voir celle d'avant J'en ai déjà fait une autre avec Fiddle Où il y a des trucs à apprendre Sinon avec Eve Avec Shivana Avec Yi Et euh Et voilà En espérant que ça vous plaise Cette petite série Et puis je vous fais des bisous Et puis à Ciao bye Et puis je vous fais des bisous Et puis je vous fais des bisous Et puis je vous fais des bisous